Je voudrais me réjouir de prendre part à la cérémonie qui nous réunit et qui marque une étape clé dans le processus de modernisation et de réforme du sous-secteur des transports urbains. Chers opérateurs de transports, ce programme a pu être initié et développé grâce à votre comportement responsable, mais surtout grâce à votre engagement aux côtés de l'État dans le respect des échéances de remboursement avec un taux de recouvrement aujourd'hui très satisfaisant. Je vous en félicite et je sais pouvoir compter sur vous pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de ce fléau par la promotion de comportements responsables sur nos routes. L'autre défi majeur reste la professionnalisation du secteur. Je vous exhorte à ce titre à vous engager dans le respect de l'application des conventions collectives afin d'accélérer la dynamique en cours de professionnalisation qui sera davantage accrue avec l'avènement des transports de masse dans la région de Dakar, notamment avec le TR et avec le BRT. Ces deux moyens de transport seront en effet des leviers importants de la professionnalisation du sous-secteur et le rôle des opérateurs locaux comme Dakar, Denduc et Aftu devra être consolidé par le CETUD dans la perspective qui est déjà indiquée. Pour accompagner ces innovations, il est nécessaire de donner une nouvelle orientation à la gouvernance du secteur des transports articulée autour de quatre axes de modernisation. Premièrement, il s'agit de l'instauration d'une loi d'orientation, tenant compte des nouveaux modes de transports collectifs modernes et de dernière génération. Deuxièmement, il s'agira du renforcement de la dimension réglementaire à la politique de rajeunissement du parc automobile du transport routier. Troisièmement, il s'agit de l'organisation du secteur pour le rendre plus compétitif. Et enfin, la lutte plus vigoureuse contre l'insécurité routière. Je marque dans ce cadre mon soutien aux initiatives du gouvernement et qui portent sur les projets pilotes de mise en place d'une plateforme numérique d'intégration de données du transport routier, transport public à Dakar, mais aussi le développement d'aides à l'exploitation et à l'information des voyageurs. Pour terminer, je voudrais encourager l'introduction de véhicules avec une meilleure exigence environnementale, conformément à nos engagements internationaux pour l'amélioration de la qualité de l'air.